Oui, tu savais que le 11 septembre 2001, il y avait zéro juif dans les tours. Non, c'est pas vrai. Bah non, c'est pas vrai. Salut les psychonautes ! Le psy-lab. Le psy-lab. Salut les psychonautes ! Eh bien aujourd'hui, on va vous parler de la théorie du complot. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une théorie du complot ? Eh bien, c'est un récit alternatif qui s'oppose à la version officielle, qui tente d'expliquer un événement ou un phénomène naturel de manière simple, impliquant l'influence d'une minorité malfaisante travaillant dans l'ombre. Avant toute chose, on va vous préciser ce que ne sera pas cette vidéo. En fait, ça ne sera pas une vidéo de débunkage des différentes théories qui pullulent sur Internet, ni une vidéo pour convaincre les convaincus. Non, et ça pour deux raisons. La première, c'est que les convaincus ne peuvent se convaincre qu'eux-mêmes, qu'ils ont tort. Et puis ensuite, parce que les théories du complot, ce sont des constructions psychologiques et sociales complexes, et elles dépassent un peu le cadre de notre domaine. Ça ne veut pas dire que les vidéos de débunking, ce n'est pas intéressant. C'est intéressant pour les personnes qui, justement, sont indécises, qui ont encore une distance critique, qui peuvent les amener à s'interroger sur ce qu'elles regardent. Et puis, de toute façon, illuminati ou pas, qu'est-ce que ça change ? Tu te fais baiser. Nous, en fait, on va s'intéresser aux scientifiques qui ont étudié la pensée complotiste et qui ont essayé de la modéliser. Première question, les complotistes sont-ils malades ? Les théories du complot ont un tas de caractéristiques en commun. Et d'ailleurs, ça nous titille, nous, les psychiatres, parce que ça nous fait penser à bien des égards à la paranoïa. Ah, la paranoïa. Les psychiatres aiment la paranoïa, parce que c'est une maladie aussi terrible que fascinante. Des grands aliénistes européens du 19e et du 20e ont disséqué les délires paranoïaques en créant des sous-espèces, comme de véritables naturalistes. On retrouve les délires passionnels, comme l'érotomanie ou le délire de jalousie, les délires de revendication, les délires d'interprétation, la folie à deux, etc., etc. Ce qui est fascinant avec le délire paranoïaque, c'est qu'il se tient. En apparence, du moins. S'il est suffisamment malin et intelligent, le paranoïaque fait illusion dans sa sensation d'être persécuté. En fait, son délire se base sur une interprétation de faits réels. On appelle ça un raisonnement paralogique, un raisonnement canada dry. Il a le goût de la logique, il a la parure de la logique, mais il n'est absolument pas logique. Dans l'histoire de la psychiatrie, on retrouve des types de délires, mais il faut bien dire qu'ils sont tombés en désuétude parce que les cas purs, les cas décrits dans les livres, ça ne court pas les rues. Alors que les gens qui ont des idées de persécution, ça, ça court les rues. D'ailleurs, c'est la première découverte dont on voulait vous faire part. Il n'y a pas que les paranoïaques qui ont des idées de persécution. En 2005, il y a une équipe de chercheurs d'Oxford qui a fait passer à près d'un millier de personnes une échelle des idées de persécution. Et le résultat, c'est que 30 à 40 % de sujets issus de la population générale présentent des idées de persécution. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que 30 à 40 % de la population générale est paranoïaque. Ça veut juste dire qu'il y a une petite dose de parano chez 30 à 40 %. Avec un gradient qu'on peut résumer de la manière suivante. Beaucoup ont de rares idées paranoïaques. Rares sont ceux qui en ont beaucoup. Et comme vous l'imaginez, il y a aussi un gradient dans le contenu de ces idées. Plus elles sont d'ordre général, plus elles sont partagées. Plus elles sont spécifiques à la personne et d'un contenu un peu bizarre, plus elles sont rares. Vous l'avez compris, l'étude suggère que la frontière entre le normal et le pathologique est plus que fausse. En effet, on peut avoir des idées paranoïaques sans être paranoïaque au sens psychiatrique du thème. Mais qu'en est-il des croyances autour des théories du complot ? Elles sont très répandues, comme on atteste ces différentes études. Ouais, ça fait peur. Ouais, ça fait peur. À croire que c'est un complot. Ouais, ça paraît logique de se dire que tous les conspies ne sont pas malades. Maintenant, il est évident que quand on souffre de troubles psychotiques, eh bien, on a plus une propension à aller vers des idées de persécution. Par exemple, il y a pas mal d'études qui montrent que les idées paranoïdes ou paranoïaques sont plus nombreuses chez les patients atteints de schizophrénie ou les personnalités schizotypiques. Mais ça ne veut pas dire que tous les conspies sont malades. Non, imaginez un peu, ce serait hyper réducteur et dangereux de penser comme ça. Imaginez un peu un type qui remet en question la thèse officielle des attentats du 11 septembre. Le décrété malade, ce serait éthiquement catastrophique. Et ça attiserait encore plus la méfiance. Ça ne ferait qu'alimenter la pensée complotiste sur ce sujet-là. Puis ça a déjà été fait dans certaines dictatures. C'est l'histoire de la psychiatrie des années 70 en URSS. Un épisode spécial là-dessus ? Allez. Adhérer à une théorie du complot, c'est donc pas une maladie. Mais du coup, comment on va faire pour expliquer le phénomène ? Eh bien, en fait, il s'agit du mélange de trois grands groupes de facteurs. Des facteurs propres à la personne, des traits de caractère, des modes de pensée pas très raisonnables, on appelle ça des biais cognitifs. Des fragilités émotionnelles ou sociales, sans pour autant que ça soit une maladie. Des facteurs sociétaux, le degré de méfiance envers les instances gouvernementales ou envers le discours scientifique, par exemple. La stabilité sociale globale, etc. Et des facteurs propres à ces récits alternatifs, leur viralité, leur efficacité narrative, voire leur utilité politique. Une fois de plus, on ne peut pas appréhender ce problème en écartant l'une de ses dimensions. Et nous, on est psychiatres, donc on va parler que de la première. Ah bah bravo ! Ça, tu parles d'un travail de professionnel, c'est un vrai boulot de reptilien. Pour comprendre ce qui se passe dans la tête d'un conspi, il faut considérer la théorie du complot comme un bouclier, comme un pansement. Bref, comme une réponse à l'angoisse. L'angoisse de ne pas comprendre. Elle est puissante au point où on préfère adhérer à un récit bancal mais efficace plutôt que de supporter de ne pas savoir. Tellement efficace que lorsque l'on tente d'avancer des preuves réfutant ce récit, ces preuves se retournent contre nous et nous devenons agents de la conspiration. Par exemple, au hasard, les médecins qui défendent la vaccination sont des agents de Big Pharma. Ouais, et d'ailleurs la littérature scientifique est très riche sur le sujet. Les théories du complot touchent plus les gens qui ont des difficultés d'analyse logique et ceux qui pensent qu'il y a des agents conscients derrière chaque phénomène, même si c'est clairement pas le cas. Ensuite, l'angoisse de perdre le contrôle. Une autre angoisse très puissante. Plusieurs études ont mis en évidence que les conspies étaient généralement des citoyens laissés pour compte, dans des situations économiques et sociales défavorables et dans une incompréhension ou un dégoût du monde qui les entoure. C'est ce que le sociologue Durkheim appelait l'anomie. C'est ça. Et une théorie conspirationniste vient apaiser cette angoisse-là, généralement en proposant un récit simplificateur et aussi en pointant du doigt un coupable tout désigné, comme le juif, comme l'étranger. Et cerise sur le gâteau, ça crée une cohésion sociale là où elle n'existait plus. La théorie du grand remplacement répond à tous les critères d'une bonne théorie conspies. Elle offre une excellente réponse à l'anomie. Pas de boulot, perdre des valeurs traditionnelles, et bien c'est simple, c'est la faute des Arabes qui viennent nous envahir. Et du coup, ça offre aussi une cohésion sociale basée sur le repli sur soi. Par exemple, bar identitaire, club de survivalistes, club de rando fâchons. La mélanisation de la France, explosion de la population de race congoïde, est susceptible de porter encore plus gravement atteinte à notre identité que l'islamisation. Car, si l'on peut changer de religion, on ne peut pas perdre sa race. C'est pour éviter le nettoyage ethnique que nous proposons la réimmigration. Mais alors, ça veut dire que les théories du complot, c'est de droite ? Oh, t'inquiète, il y en a de gauche aussi. La théorie du complot, c'est donc une espèce d'anxiolithique. Un anxiolytique qui donne du sens au monde qui nous entoure, qui rassure, peut-être, et qui rassemble, parfois. Ouais, mais un anxiolytique qui a de furieux effets secondaires. D'abord, il donne une propension à adhérer de nouveau à une autre théorie du complot. Et par exemple, il y a des chercheurs en psychologie qui ont montré que lorsqu'on en avait adhéré à une première théorie du complot, on était plus apte à adhérer à une deuxième théorie du complot, même si les deux étaient complètement incompatibles entre elles. Et même si la théorie du complot avait été créée par les chercheurs eux-mêmes. C'est des vrais trolls, ces chercheurs. Ajoute à ça l'influence des médias conspient. Plus tu les consultes, plus tu adhères, et plus tu as l'impression d'aiguiser ton esprit critique. On comprend mieux comment on devient perméable à ces récits. Oui, et d'ailleurs, ça aussi, ça a été testé. Si tu regardes JFK d'Oliver Stone, qui fait la part belle à l'existence d'un complot autour de la mort de Kennedy, ou les documentaires sur le 11 septembre qui pullulent sur le net, ça augmente ton niveau de croyance en ces théories. Autre effet secondaire de taille, l'adhésion aux théories du complot entraîne des conséquences néfastes à grande échelle. Juste trois exemples. Le premier, le fait de croire que les campagnes de vaccination sont orchestrées par Big Pharma a entraîné une diminution de la couverture vaccinale. Et vous avez vu les conséquences dans les médias. Il y a de nouveau des épidémies de maladies qui avaient disparu. Deuxième exemple, le fait de croire que le virus du sida a été créé et inoculé volontairement par le gouvernement a entraîné une diminution de la protection lors des rapports sexuels. Troisième exemple, nier le réchauffement climatique entraîne une absence de remise en question de son mode de vie et de l'envie de le changer. Pas étonnant finalement que les théories du complot pullulent autant sur Internet. Internet qui représente déjà par lui-même un média privilégié de diffusion de toutes ses croyances. Attends, attends, on a dit qu'on ne parlait que de psychiatrie, on ne se mêlait pas de sociologie. Oui, c'est vrai. Lisez Gérald Brunner sur la question, on vous mettra des liens dans la description de la vidéo sur ce sujet précis. En conclusion, les théories du complot empruntent à la fois au registre de l'anxiolytique et du parasite. Une fois que la graine est plantée, elle y reste et elle se nourrit de son hôte. Et vous pouvez vous demander du coup, qu'est-ce qu'on peut y faire ? Eh bien c'est très simple.